... Chaque année, les possidonies envahissent nos plages. Ce n'est ni une algue, ni une herbe, mais une fleur sous-marine de Méditerranée qui est déposée par les vagues sur le sable. Sa présence sur nos côtes est plutôt positive car elle confirme la clarté des eaux. Depuis 2019, l'Américaine a décidé de les redéposer en mer, dans un autre lieu, car même morte, elle protège notre écosystème. On a décidé de façon innovante, et en 2019, de réinjecter par clapage des possidonies mortes dans la mer. On est face à des tonnes de possidonies. On les enlève, on sait que c'est protégé. Avant, elles étaient incinérées ou mises dans des décharges, ce qui est interdit en réalité. Et plutôt que d'en faire une contrainte, essayer d'en faire quelque chose de positif. Soucieuse de préserver et protéger notre environnement marin, l'Américaine a adopté cette solution du clapage pour ces champs de possidonies qui sont utiles contre le réchauffement climatique car elles fixent le carbone, produisent de l'oxygène et elles luttent aussi contre l'érosion de nos plages.